Bonjour, 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 Pascal Bizarri, vous êtes directeur général associé d'Avisia et on est au Hub Live. Donc le rendez-vous, pendant toute cette journée, on va rencontrer des acteurs comme vous, du retail, du e-commerce. Vous allez faire part de votre expertise, de votre retour d'expérience. Donc première question, quels sont les nouveaux besoins et tendances identifiés par les retailers cette dernière année, selon vous ? Bonjour, merci de nous recevoir déjà pour commencer. Avec plaisir. Au niveau des enjeux qu'on a vus cette année, en fait, ils sont vraiment autour de l'optimisation de la chaîne logistique. C'est des domaines qui, traditionnellement, par le passé, on a eu qui étaient très silotés. On avait le marketing d'un côté, le commercial qui essayait d'optimiser tout ce qui était vente de produits. Et d'un autre côté, il y avait un peu la partie supply chain qui était un peu là pour venir en support. Et ça, on voit que ces silos, ils sont complètement cassés cette année. On est beaucoup plus sur des projets collaboratifs qui vont permettre d'optimiser ça de bout en bout. Parce qu'on s'aperçoit que quand on arrive à mieux prévoir, mieux anticiper et planifier ses ventes, forcément, l'approvisionnement se fait de façon plus optimale. La production, la gestion des stocks est aussi optimisée, voire même la production pour les retailers qui produisent aussi en direct. Donc, vraiment, cette optimisation complète, c'est vraiment un des sujets, des enjeux clés qui est aussi héroïste par la suite. J'imagine que ça a des conséquences sur l'expérience client. Tout à fait. Parce qu'après, derrière, quand on arrive à optimiser ça, on va essayer de continuer à développer cette expérience. Et pour la développer, on a besoin de pouvoir déjà la réconcilier et d'optimiser le pilotage de ses investissements. Parce que du coup, ça, c'est des choses qui ont été faites par le passé assez bien au niveau de l'omnicanalité. On a réussi à réconcilier un peu les enjeux physiques et digitaux. Les réseaux sociaux sont venus un peu rajouter une petite couche de complexité. Et donc, notamment, on fait beaucoup d'investissements. Et il y avait une phrase un peu célèbre de John Wanamaker qui disait « Quand je dépense de l'argent dans la publicité, j'en gaspille la moitié, mais je ne sais jamais quelle moitié. » Donc, il y a 150 ans, il disait ça. Je ne connaissais pas ça. Aujourd'hui, elle a transcendé toutes les générations d'épiciers. Aujourd'hui, c'est encore les mêmes problématiques. Et donc, il faut arriver à réconcilier tous ces investissements, pouvoir les mettre en place en pilotage. Et derrière, d'arriver à se dire « Qu'est-ce qui marche ? Qu'est-ce qui ne marche pas ? » Et comment on peut optimiser ces investissements-là ? Très bien. Alors, face à quel challenge avez-vous été confronté ? Et comment vous y avez répondu ? Nous, en fait, de par notre métier, on voit que tous ces challenges et ces enjeux, ils sont liés avec la data. Aujourd'hui, la data, elle est clé. Elle est partout. Voilà. Elle est au milieu de tout ça. Et nous, on a la chance de travailler dans ce domaine-là. Et donc, un des principaux challenges, nous, c'est d'arriver à pouvoir accompagner nos clients sur la mise à disposition de profils et de ressources compétentes sur ces enjeux-là. Et donc, nous, on est confrontés au quotidien à la guerre des talents parce qu'on est quasiment dans un marché pénurique. Comment les attirer ? Comment les garder aussi ? Exactement. Tous les enjeux sont importants. Nous, pour les attirer, en fait, on fait beaucoup de partenariats avec des écoles dans lesquelles on va intervenir. Comme ça, on va avoir, on va dire, on va apporter notre vision et notre expertise en tant que professionnel pour pouvoir contribuer à la formation. On les recrute par la suite. Et après, pour les fidéliser, ça, c'est tout ce qui va passer autour de l'ADN du cabinet qui, nous, dès le démarrage, il y a 15 ans, était une de nos priorités. C'est pour ça qu'on s'est créé il y a 15 ans. C'était pour arriver à avoir un ADN un peu humain au sein d'un métier. Vous êtes resté fidèle à ça ? C'est ce que vous dites. On essaye. On va faire citation. Ça doit être très vertueux, j'imagine. Alors, pour répondre à ces nouveaux besoins que vous avez énoncé tout à l'heure, quelle stratégie comptez-vous mettre en place ? Nous, du coup, on a compris que comme l'enjeu autour de la data était central, il fallait qu'on soit en capacité, dans les profils qu'on met à disposition, qu'ils aient vraiment des compétences qui soient assez clés. La première, ça va être d'être capable, sur n'importe quel type de données, de pouvoir la capter et de pouvoir la collecter pour pouvoir l'exploiter. Et donc, ensuite, une fois qu'on a la maîtrise de cette donnée brute, l'exploitation, elle peut être de deux sortes. Ça va être, dans un premier temps, autour de la mise en place d'indicateurs pertinents, d'arriver à transformer cette donnée brute en indicateurs business qui permettent au métier derrière de pouvoir activer et prendre des décisions sur ces données-là. Et d'autre part, aussi, d'aller un cran plus loin, d'accompagner sur des problématiques plus complexes, d'algorithmie, mais en arrivant à ce que ces algorithmes soient inclus dans des produits finis, pareil, qui soient directement exploitables au niveau business, comme par exemple les moteurs de recommandation sur les sites e-commerce. Ça, c'est des choses. Il faut qu'elles soient directement activables pour que les métiers puissent s'en servir. Oui, ce qu'on entend bien, c'est que les données brutes, en fait, elles ne valent rien en tant que telles. La valorisation, c'est tout. Il faut se transformer en information et en valeur. Exactement. Le parallèle avec le pétrole qui avait été fait il y a quelques années. C'est exactement ça. Exactement. On est dedans. Et alors, quels seront les points d'intention des retailers ces prochaines années et comment va évoluer aussi ? Je reviens sur l'expérience client. Comment va-t-elle évoluer cette expérience client ? Alors, à moyen, et puis si vous pouvez vous risquer à dire à long terme, on y va, on va se lancer. On va prendre des risques. Oui. Non, pour moi, je pense que vraiment, depuis toujours, dans ce secteur, c'est l'expérience client qui drive un peu les évolutions des marques. Et donc là, je pense qu'on a réussi à avoir une expérience client où les basiques sont respectées. Donc, tout ce qui tourne autour de la personnalisation, la fluidité des parcours d'achat, le SAV, la qualité des produits. Aujourd'hui, je pense qu'on y est. Demain, je pense que l'exigence des clients, elle va un cran plus loin et elle va tourner autour de notions qui vont peut-être révolutionner des points entiers des entreprises. Et ça va tourner autour, je pense, de tout ce qui tourne autour de l'empreinte des produits qu'on va consommer, de l'éco-conception, voire même des modes de consommation qui vont potentiellement être revus. On voit que la seconde main est en train d'exploser. On voit qu'il y a des systèmes où on pense à se dire j'ai peut-être plus besoin d'acheter, mais peut-être si je m'abonne et que je loue un produit, j'aurai plus besoin d'avoir à le revendre derrière. La notion de circularité aussi, d'économie circulaire arrive. Et donc, je pense que ça, ça va forcer le secteur à s'adapter et donc d'aller encore un cran plus loin. Très bien. Pascal Bizarri, merci beaucoup. Avec plaisir, merci de m'avoir reçu. Avec plaisir et puis bonne continuation. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.